Alors que la série Gloria vient de s'achever, TF1 proposera, dès ce lundi 12 avril, une toute nouvelle création originale. Une série pilote inédite qui s'intitule Le Remplaçant et dans laquelle le premier rôle est campé par Joey Star. Dans celle-ci, l'ancienne star du groupe NTM se glisse dans la peau de Nicolas Valère, un professeur de français anticonformiste sans complaisance que ce soit avec ses collègues ou ses élèves. Celui-ci se démarque avec des méthodes pédagogiques peu conventionnelles, acclamées par ses élèves mais décriées par sa hiérarchie. De quoi offrir aux téléspectateurs, une véritable plongée dans le milieu scolaire français qui ouvre également sur un questionnement concernant le système éducatif. Tout cela, le temps seulement. De deux épisodes testent d'une durée de 45 minutes chacun. Du moins pour le moment. En effet, ce projet n'est né pour leur caoutade de pilote. Il faudra donc attendre de voir si le succès est au rendez-vous avant de savoir si ces deux épisodes auront droit à une suite. Des visages connus au casting Le casting du remplaçant est également composé de plusieurs visages déjà bien connus des téléspectateurs. A l'instar de la comédienne Barbara Schultz, récemment aperçue d'Angloria, dans le rôle de l'approviseur du lycée ou encore de Elena Noguera qui interprète l'ex-compagne de Nicolas Valère. Parmi l'équipe enseignante, on retrouvera Stéphane Guillon, Armel de Caméra Café, Sébastien Chassagne ou encore Nadia Rowe. Un casting bien choisi selon Joe et Starr. Fier d'incarner ce professeur différent, l'ex-rapeur affirme s'être notamment inspiré de Detachment d'Adam Brody mais aussi du cercle des poètes disparus pour jouer ce rôle au mieux. A travers le personnage de Valère et des élèves, on est face à deux sociétés qui se télescopent dans la culture du langage. Si est-il un des aspects qui m'intéresse le plus précise le comédien de 54 ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada